Bonjour à tous, moi c'est Julien Leviol, vous me dites si ma voix baisse au cours du temps, je réhausserai le ton. Je suis chargé de mission biodiversité au syndicat mixte du bassin d'Auto. Je travaille sur les démarches Natura 2000 et au niveau de la planification du territoire sur la démarche Tram Verte et Bleu, en particulier l'accompagnement des communes et des PLU. Du coup, on m'a demandé d'illustrer un peu ce que peut être cette biodiversité ordinaire ou exceptionnelle qu'on peut trouver sur le territoire et de faire le lien entre les grands éléments paysagers que vous a présenté Serena et ce que peut être cette biodiversité, comment elle s'exprime au travers de ces éléments. Donc voilà, Serena vous a présenté les grands types de milieux. On a ce gros massif, on en a un autre qu'on ne voit pas qui est derrière le massif. On en a un deuxième, donc là on est sur la gardiole, il y en a un deuxième qui est le Kos d'Omelas et la montagne de l'amour. C'est des massifs calcaires, peuplés de garrigues et potentiellement aussi de quelques boisements, boisements de vieilles chenets ou des boisements d'épineux de pavre. On a donc la plaine agricole, principalement viticole, côté Frontignan, Vic et Mirval, mais un peu plus diversifiée aussi, elle peut l'être un peu plus diversifiée avec un réseau d'irrigation sur d'autres plaines, avec un peu d'arboriculture, un peu de maraîchage, un peu de fruitier. Et quelques céréales aussi qui sont venues remplacer la vigne dans les années 2000-2010 où on a eu cette crise viticole qui a marqué aussi le paysage local et l'activité locale. On a donc l'espace urbain qui peut s'interposer entre différents milieux. On a tout cet espace littoral composé d'étangs, de lagunes, d'anciens salins. Là, on voit au premier plan, en fait, les premiers compartiments en eau, c'est des anciens salins. Les compagnies des salins du Midi étaient très présentes localement et on a des anciens salins quasiment sur toutes les pièces d'eau. Et puis, au loin, qui se confond un peu avec l'horizon et le ciel, donc la mer, qu'il ne faut pas oublier. Là, on est sur un point haut un peu éloigné, mais on a bien la mer aussi qui est à la fois structurante en termes d'activité, d'identité locale, mais aussi en termes de biodiversité. Pour illustrer un peu comment s'exprime cette biodiversité sur tous ces milieux, dans biodiversité, c'est la diversité du vivant. La diversité des espèces, des habitats naturels, des écosystèmes et des relations entre tous ces habitats et ces espèces. Dans biodiversité, bien sûr, il y a bio, le vivant, mais il y a aussi diversité. Et là, on est vraiment sur cette diversité qui s'exprime, en fait, même sur un petit territoire, un territoire assez restreint. On a toute une diversité d'habitats et d'espèces qui vont s'exprimer. Et pour que cette diversité existe, il y a plusieurs requis, notamment une bonne qualité des milieux. Et dans qualité, il y a aussi cette diversité intrinsèque au milieu. Donc, il y a la qualité des milieux et une jonction, une continuité entre les différents milieux. Donc, c'est ça que je vais aborder. Je vais aborder ces différentes thématiques au travers de l'ensemble des grands espaces. Et puis, je rappellerai aussi du coup, quelles sont l'utilité, les utilisations de ces grands milieux par l'humain aussi. Parce qu'à la fois, il contribue à une biodiversité, mais il contribue aussi à un cadre de vie, un cadre paysager et un cadre écologique qui est nécessaire aussi, un cadre environnemental qui peut être nécessaire à l'humain et à son activité. Donc, ici, on est sur un massif calcaire, peuplé de garigues. Garigues, c'est un vaste mot. On peut y mettre beaucoup de choses et beaucoup de formes végétales et de diversité. Donc, ici, la particularité, c'est qu'on est sur des anciens, enfin, quand je dis anciens, jusqu'au début, milieu du siècle dernier, on avait beaucoup de pastoralisme sur ces espaces. Donc, on avait des milieux beaucoup plus ouverts. Bon, là, on a un milieu qui a dû être réouvert artificiellement récemment, mais on est plutôt sur un milieu qui, depuis la fin du pastoralisme, a tendance à se refermer. C'est ce qu'on voit derrière nous, avec la colonisation principale par le chêne kermesse et quelques autres essences végétales, avec le développement aussi local du pain maritime qui colonisent beaucoup ces zones abandonnées par le pastoralisme. Donc, cet habitat naturel va être très riche en une certaine diversité, donc notamment végétale, là où le kermesse n'a pas tout recolonisé, notamment sur ces pelouses ouvertes. Voilà, vous avez ces pelouses à brachypodes, brachypodes rameux, qui est la baouque localement, qui est l'herbe à moutons. C'est ce qui vraiment permettait le pastoralisme à l'époque. C'est cette herbe qui a été consommée par les troupeaux, mais qui est aussi intéressante, car elle constitue un milieu très riche pour de nombreux insectes, sauterelles, papillons, coléoptères. C'est des prairies aussi dans lesquelles peuvent se développer des espèces végétales protégées et rares. Il y a pas mal d'orchidées qui peuvent s'exprimer dans des pelouses ouvertes comme ça. Et puis, c'est aussi des zones de chasse. Là, vous voyez, ce paysage ouvert est une zone de chasse très appréciée par notamment des grands rapaces. Et localement, on a l'aigle royal, l'aigle de bonnelli. Vous voyez quelque chose ? Il y a des nœuds qui volent là, mais c'est un rapace. Là, c'est un rapace un peu plus petit, mais qui va aussi... Il y en a deux. Il y a probablement deux faucons de chresserelles, qui peuvent chasser sur des milieux ouverts comme ça, en garrigue, en pleine agricole, au-dessus des marais, aussi des étangs. Mais sur ces grands ensembles de massifs là, on va retrouver des grands rapaces, aigle royal, aigle de bonnelli, le vautour fauve qui peut venir juste ici, et qui va du coup avoir besoin justement de ces grands espaces ouverts pour repérer ses proies, lapins, perdri, lièvres. Et par contre, pour nicher, il va utiliser ces espaces-là pour s'alimenter. Pour nicher, il va avoir besoin, selon les espèces, soit de grands arbres, soit d'escarpements rocheux. Et on retrouve également ces milieux-là sur ces massifs karstiques. Donc quand on parle de grands arbres, il faut aussi, dans ces massifs, une diversité de milieux ouverts et de milieux un peu plus boisés ou un peu plus rocheux, rocailleux et pentus. Donc cette diversité est nécessaire pour une seule espèce, ne va pas utiliser qu'un seul milieu en général. On a aussi, du coup, dans tous ces enrochements et ces milieux ouverts, beaucoup de reptiles qui peuvent se développer, des serpents, des lézards. Bon, la tortue d'Hermann, qui était notre tortue locale, n'est plus trop présente à l'état sauvage. Il y a des relâchés d'élevage, mais bon, c'était une tortue qui était présente aussi ici. Cet espace-là, au niveau des activités humaines, il a été utilisé longtemps par le pastoralisme, qui a périclité puis qui essaye de se réimplanter avec notamment des programmes d'aide et de soutien au pastoralisme. Pourquoi on essaye de réimplanter ce pastoralisme ? Parce que, premièrement, ça a maintenu des paysages ouverts, ça a évité une colonisation trop importante par le chêne-kermès. Une fois que le chêne-kermès fait 2 mètres et est très dense, on ne peut plus rien faire de ces espaces. Et la réouverture de ces milieux est très coûteuse, techniquement, humainement et temporellement. Maintenir ces milieux ouverts, c'est le meilleur moyen aussi de lutter contre les risques incendies, de créer des barrages, des barrières à la propagation des incendies. Donc il y a un intérêt à maintenir ces milieux ouverts. Et puis, si l'activité pastorale peut se redévelopper, ça fera aussi une activité économique et de gestion des paysages combinées, qui sera intéressante à retrouver. C'est aussi des lieux, du coup, où quand l'eau tombe, quand la pluie tombe, la pluie s'infiltre à travers ce sol calcaire qui est très fissuré, très poreux et du coup, qui va constituer des réserves en eau potentiellement potables utilisables pour l'accès à l'eau potable en profondeur. Donc c'est des milieux très intéressants aussi pour l'accès à l'eau potable qui, sur des territoires méditerranéens, est quand même un enjeu crucial, notamment au vu de la croissance démographique de nos territoires. Donc c'est des espaces qui sont vraiment primordiaux aussi pour l'implantation de l'humain sur les territoires alentours. Ensuite, je vais parler des pleines agricoles. Alors c'est un espace qu'on, dans l'imaginaire peut-être, ou dans la conscience collective, qu'on va approprier plutôt pour l'homme et pour une activité de production humaine. Alors c'est vrai, on fait de l'agriculture, on fait aussi du paysage à travers ces espaces-là, mais c'est aussi des espaces où la biodiversité s'exprime très largement s'il y a une certaine qualité du milieu qui est maintenue. Donc ici, pour les espèces, par qualité du milieu, on va entendre encore une diversité au sein de cet espace agricole qui peut paraître un espace homogène, mais qui en fait, là on en a une très belle illustration, peut être très diversifiée au sein de cette plaine viticole, principalement ici. Il y a la crise de la viticulture qui est un peu passée ou des parcelles qui ont été abandonnées parce que pas de repreneurs, donc il y a quelques friches, mais on a encore une viticulture, un vignoble très implanté ici. Mais on voit déjà qu'on a de la vigne, quelques oliviers, un peu de friches, donc déjà en soi, l'occupation du sol est diversifiée. Et en plus, entre ces parcelles ont pu être maintenues des éléments structurants pour le paysage et pour la biodiversité, donc des haies, des ripisilves, tout un réseau de canaux, de fossés, de talus, de petits murets en pierre sèche. Tout ça, c'est des micro-réservoirs à biodiversité et des micro-lieux de vie et d'alimentation pour toute la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une plaine agricole, viticole principalement, comme celle-ci ? Eh bien, déjà, les espèces, les grands oiseaux qui nichent sur les garigues peuvent aussi aller s'alimenter dans la plaine agricole. Les lapins, les pères de rots sont présents aussi dans la plaine agricole, donc ça fait aussi un lieu d'alimentation. Et puis, on a des espèces qui ne vont vivre que dans cette plaine viticole, des espèces d'oiseaux notamment, des espèces de passereaux insectivores, donc des petits oiseaux jusqu'à la taille du merle à peu près, insectivores, parce qu'on a dans ces plaines agricoles, justement, partout de ces haies, ces structures, ces arbres isolés ou en alignement, plein d'insectes qui vivent et qui servent de ressources alimentaires pour ces oiseaux notamment. Le principal attrait de ces plaines agricoles, en général, c'est les populations en oiseaux, mais on a aussi des reptiles et des amphibiens s'il y a quelques marts temporaires ou quelques fossés qui restent en eau une partie de l'année. On a aussi cette biodiversité-là qui peut s'exprimer. Mais c'est principalement des enjeux oiseaux qui sont prégnants sur ces espaces agricoles. Et du coup, bien évidemment, ils vont dépendre directement de l'activité agricole et de quelle activité, quelle pratique agricole on a. Donc bien sûr, on peut penser directement à la banalisation de ces espaces du paysage agricole avec du remembrement un peu trop important où on va créer des grandes parcelles pour favoriser la mécanisation. Du coup, quand on fusionne deux parcelles, on élimine tous les éléments qu'il y avait entre les parcelles. Et en général, la mécanisation, c'est des gros engins qui rentrent sur la parcelle. Donc même les pourtours de parcelles qui restent, c'est un peu gênant d'avoir des arbres, des ronces, des fourrées. Donc on rase tout, on brûle tout. C'est une caricature que je fais. Ce n'est pas le cas ici, on le voit bien. Mais c'est une tendance qu'on aurait pu avoir partout. Donc maintenir tous ces éléments qui sont à la fois des atouts paysagers mais aussi pour la biodiversité est primordial dans les pratiques agricoles. Et puis après, des pratiques à la parcelle en termes de fertilisation et de pesticides vont être très importants. Notamment, je vous ai parlé des espèces d'oiseaux insectivores. Bien sûr, s'il n'y a plus d'insectes, si tous les insectes sont éradiqués par des insecticides trop puissants, on ne va plus avoir cette diversité et cette ressource alimentaire pour tous les oiseaux qui en dépendent. On a aussi des oiseaux granivores qui vont pouvoir manger les graines de quelques plantes adventices, des mauvaises herbes qu'on appelle en agriculture ou en jardinage. Ces mauvaises herbes sont importantes pour les oiseaux insectivores, pour les insectes qui vont vivre dans ces bandes enherbées et qui vont nourrir aussi les oiseaux. Donc, si elles sont éradiquées par des herbicides ou trop supprimées par travail du sol ou trop polluées par des insecticides aussi, ça va avoir un impact. Ces molécules vont avoir un impact sérénal à évoquer aussi en s'infiltrant dans les nappes souterraines ou en ruisselant vers les cours d'eau et du coup, à travers les réseaux de trossée de cours d'eau vont courir jusqu'aux étangs et jusqu'à la mer. Donc là, on a des troubles aussi après chimiques et écologiques de ces milieux aquatiques et humides. Donc voilà, là, l'activité agricole elle a vraiment façonné tant sur le massif que sur la plaine agricole. Un paysage particulier et du coup, une biodiversité particulière qui n'aurait pas été présente sans cette activité agricole. Donc, en tant qu'écologiste et naturaliste, on a un peu tendance à taper sur la tête des agriculteurs les mauvais méchants pollueurs. Il ne faut pas oublier quand même que cette biodiversité elle a été façonnée par l'agriculture et qu'il y a pu avoir un changement de pratique agricole qui a mené à ce que moi j'appellerais quelques dérives ou quelques surconsommations, surutilisations de produits néfastes. mais à la base, cette biodiversité tient vraiment à cette activité agricole. L'espace urbain, je vais y revenir juste après. C'est un peu particulier comme biodiversité. Ensuite, si on suit le fil du bassin versant, on arrive sur ces étangs, lagunes et anciens salins. Donc là, on a une biodiversité typiquement aquatique qui peut s'exprimer ou liée aux zones humides périphériques. Donc, ces plans d'eau vont abriter pas mal d'espèces de poissons, de coquillages, de crustacés, d'équinodermes, de spongières qui sont soit strictement inféodées aux étangs et lagunes, soit strictement inféodées à la mer, soit qui ont besoin d'une connexion entre ces deux milieux pour accomplir leur cycle de vie complet. On peut même penser aussi à l'anguille par exemple qui a besoin d'une continuité entre la mer, entre les étangs et avec les cours d'eau. Alors là, on n'a pas de cours d'eau en eau de visible. Sur d'autres parties du territoire, on a des cours d'eau assez en eau, en eau suffisamment longtemps dans l'année pour que l'anguille puisse remonter à travers ses cours d'eau, le long de ce cours d'eau et puis trouver des zones d'habitat ou d'alimentation aussi dans le cours d'eau. Là, c'est pas visible mais voilà, on a cette continuité dans les milieux aquatiques qui est très importante. Et y compris dans les anciens salins ? Et y compris dans les anciens salins, bien évidemment. Alors historiquement, toutes ces pièces d'eau étaient connectées, soit naturellement, des gros naturels entre la mer et puis des étangs, soit après, quand on implantait des salins, l'eau, elle venait de l'étang ou de la mer d'à côté. Donc, il y a un système d'ouvrage hydraulique qui permettait la circulation de l'eau et qui faisait passer aussi des espèces lorsque ces ouvrages étaient ouverts. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un vrai l'abandon ? Les niveaux d'eau ne sont pas du tout gérés pour une production saline. L'activité saline a été abandonnée dans la fin des années 60, début 70, en général, sur le territoire. Depuis, c'est des espaces qui ont un temps été laissés un peu à l'abandon, qui se sont renaturalisés un peu au fil du temps et puis qui ont été en général rachetés par le conservatoire du littoral et du coup, avec mise en place d'un plan de gestion et délégation de ce plan de gestion à une collectivité qui, du coup, a géré, commence ou a déjà géré depuis quelques années, les niveaux d'eau pour justement que la biodiversité s'exprime. Il faut aussi penser à gérer ces niveaux d'eau pour la qualité de l'eau parce que ces mouvements d'eau peuvent aussi permettre de retrouver une bonne qualité de l'eau, une bonne qualité des sédiments et éviter certaines zones d'accumulation et de comblement de ces bassins qui, du coup, seraient néfastes à la biodiversité qui s'exprime actuellement, qui pourraient amener à une autre forme de biodiversité. Voilà, donc c'est aussi les choix qu'il faut faire mais Hélène l'abordera peut-être plus dans le détail tout à l'heure quand on sera localement au milieu de ces espaces plus aquatiques et humides. Voilà, pour parler de qualité de ce milieu, on a bien sûr la qualité de l'eau qui est prégnante pour l'ensemble de la vie qui s'y développe, la qualité des sédiments parce qu'on va avoir des processus de relargage et de réaccumulation dans les sédiments qui vont être en lien tout le temps entre sédiments au relargage à l'accumulation. Donc si les sédiments sont pollués, la colonne d'eau peut être en bon état à un moment mais s'il y a un relargage elle va être polluée quelques mois, quelques années plus tard. Et aussi, la qualité du milieu en lui-même, on peut, là, c'est un plan d'eau, là, surtout aujourd'hui, c'est une mer d'huile, on ne voit pas forcément beaucoup de diversité mais dessous, sous l'eau, on peut avoir des fonds sableux, des fonds vaseux, des fonds d'herbiers, donc des prairies sous-marines, des plantes aquatiques qui forment des prairies sous-marines ou sous-lagunaires, des fonds rocheux aussi qui vont être, qui vont créer une biodiversité aussi, une diversité de milieux qui va abriter différentes espèces. Et puis bon, après la mer, pareil, va avoir, elle, une diversité de milieux peut-être moins riche sur un petit espace, là, on est sur des espaces beaucoup plus vastes, donc contrairement à un étang ou à une lagune, on ne va pas forcément retrouver la même diversité au mètre carré, entre guillemets, mais on a quand même des spots très importants, notamment le plateau des Arès qui est donc au large de Frontignan qui présente des fonds rocheux et des récifs coralligènes qui vont être un milieu de vie pour pas mal de poissons, alors pas des coraux mais des espèces coralligènes. Ces fonds-là, on peut les retrouver aussi vers Agde avec les fonds volcaniques, rocheux, entre, on s'est demandé s'il y avait besoin potentiellement pour justement permettre la jonction entre ces fonds rocheux d'îlots artificiels, de récifs artificiels ou si la biodiversité pouvait se déplacer elle-même. Voilà, donc j'ai abordé un peu toutes ces... quand même pour parler de la spécificité locale au niveau milieu aquatique. Sur la lagune de Thau, l'espèce emblématique l'hippocampe, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc la lagune de Thau qui est de l'autre côté du Mont-Saint-Clair là, qu'on voit, qui est en lien avec la série d'étangs là, par le canal du Rhône-A7 qui est en lien avec d'autres pièces d'eau sur l'ouest avec le canal du Mili, notamment en lien avec le fleuverot et puis avec d'autres étangs à l'ouest. Donc on a bien une circulation possible aussi au niveau de ces plans d'eau. Jouer par les canaux, jouer par les gros entre la mer et les étangs, jouer par les ouvrages hydrauliques entre certains étangs et entre les étangs et les salins. Donc voilà, tout ça, c'est une connexion qui existe. Pour l'humain, je ne vais pas parler pardon, de l'utilisation de ces espaces aquatiques et humides par l'humain, donc on a bien sûr des activités qui s'implantent autour. Alors, l'activité saline a périclité mais elle était très marquée et très prégnante et structurante aussi économiquement il y a encore quelques décennies. Les activités de chasse et de pêche amateur, chasse au gibier d'eau, notamment sur ces étangs, pêche amateur, pêche professionnelle et culture marine aussi. Donc, pas mal de petits métiers, donc de la pêche au filet ou de la pêche en plongée, poisson et coquillage, gisement de coquillage. Sur la lagune de Thau et sur, il y a un étang aussi qui en fait sur les Palavasiens, de la conchiculture, donc des élevages d'huîtres, des filières en mer aussi pour la conchiculture, huîtres et moules aussi sur la lagune de Thau et en mer. Activité nautique, bien sûr, activité balnéaire, donc la façade maritime mais aussi la lagune de Thau et quelques plages peut-être sur Frontignan sont importantes aussi pour les activités balnéaires et nautiques. et puis ce chapelet d'étang et de lagune vraiment façonne l'identité locale. Quand on pense à l'étang, à Sète, à Bousigues, à Frontignan, on a bien sûr en tête ce paysage d'étang et de lagune et de façade maritime. Certains plans d'eau peut-être plus en amont sur le territoire peuvent jouer aussi le rôle de rétention de crues et d'épuration du milieu. Là, vous voyez que la commune de Frontignan, la ville, le cœur urbain de Frontignan va recevoir l'eau, comme en parlait Séréna, du bassin versant. On a potentiellement des mares, localisées ou des plans d'eau qui peuvent permettre justement en temps de crues de retenir cette eau et de faire un tampon pour les inondations. Cette eau est reversée par la suite mais ça tamponne le pic de crues, ça diminue un peu, ça écrète ce pic de crues. Donc on a aussi des plans d'eau qui jouent ce rôle-là et des plans d'eau qui sont connectés à d'autres plans d'eau en aval. Donc c'est pas... Oui, là aussi, une brosse amica. Un plan d'eau qui va recevoir l'eau du bassin versant qui va pouvoir avoir la capacité ou non d'épurer cette eau qui potentiellement est polluée avant que cette eau aille sur un autre bassin plus en aval. Du coup, il y a cette capacité d'auto-épuration des milieux aquatiques et humides qui peut être bénéfique aussi pour préserver les milieux plus en aval. Voilà, donc je vous ai abordé rapidement quelles étaient les qualités à rechercher de ces différents milieux. La thématique de la continuité est importante dans ces différents milieux. Je vous ai parlé d'espèces qui pouvaient utiliser un milieu en particulier, mais il y a des espèces qui ont besoin justement d'aller de milieu en milieu qui vont utiliser pour leur reproduction des milieux différents que pour leur alimentation. Donc ils ont besoin de passer d'un milieu à l'autre. Bon, typiquement, par exemple, les chauves-souris qui vont principalement pour beaucoup d'espèces nicher dans des grottes, dans des avenes sur ces massifs et qui vont aller chasser sur des milieux ouverts qui peuvent être directement sur le massif mais aussi en pleine agricole ou au-dessus des étangs. Elles vont trouver une diversité d'insectes en pleine agricole et sur les étangs qu'elles ne trouvent pas forcément en garigues et du coup, elles ont besoin de passer de ces garigues à tout cet espace en pleine. Et du coup, pour ça, elles suivent en général des linéaires. Et donc ces linéaires, ça peut être des lisières de forêt, des haies, des ripisilves. Et là, c'est là où il y a aussi l'intérêt de maintenir des milieux connectés. Et les ripisilves sur le territoire, donc les ripisilves, c'est les linéaires qui longent les cours d'eau, qui poussent sur les berges des cours d'eau. Là, typiquement, les ripisilves, c'est des autoroutes à chauve-souris entre les deux massifs qui sont connectés par des cours d'eau. Et du coup, la ripisilve est continue. Je ne sais pas si j'ai une carte qui délique. Je vais vous montrer la carte au trame verset bleu du territoire. Donc là, c'est le massif de la Gardiole où on se situe. Et là, c'est le massif de la Mour et du Cose d'Omelasse. Et donc, entre ces cours d'eau du Cose de la Montagne de la Mour naît la Veine qui est le cours d'eau principal et qui rejoint le pied de la Gardiole avant de se jeter dans la lagune de Thau. Donc là, toute la ripisilve qui est quasiment continue relie les deux massifs. Relie les massifs à la plaine agricole, relie la plaine agricole aux étangs. Et du coup, on a un vrai corridor de déplacement pour les chauves-souris, pour d'autres espèces aussi. Là, j'illustrais avec les chauves-souris en particulier. J'ai parlé des connexions nécessaires par exemple pour l'anguille entre les différents plans d'eau. On a plein de milieux qui ont besoin d'être connectés pour pouvoir permettre à la biodiversité de s'exprimer au quotidien dans leur cycle de vie ou plus de manière saisonnière qui vont à une saison être dans un milieu, à une autre saison être dans un autre milieu. Et donc, en fait, comme le disait Simon, sur cet espace qui en fait est compliqué de déterminer des zones de réservoirs, des zones de corridors parce qu'en fait, on est sur quasiment la région Langue de Proussillon, je parle encore de l'ancien temps. C'est un gros réservoir de biodiversité. On est vraiment le pourtour méditerranéen en termes écologiques qui est un hot spot, un point chaud de biodiversité où en fait, on a du mal à distinguer où sont les petits corridors et où sont les réservoirs. On est sur un gros réservoir au sein desquels on a besoin d'une diversité de milieux de bonne qualité et puis de jonction entre ces milieux mais tout est un gros réservoir quasiment de biodiversité. On parle souvent d'espèces exceptionnelles ou à fort enjeu de préservation, fort enjeu patrimonial. C'est là-dessus que se porte en général l'attention des gestionnaires, des pouvoirs publics, des partenaires financiers. Mais il ne faut pas oublier aussi la biodiversité un peu plus banale, ordinaire, quotidienne qu'on voit plus fréquemment et notamment la biodiversité dans les villes aussi. Donc là, les villes sont aussi un milieu de biodiversité, un milieu où la biodiversité peut s'exprimer. De moins en moins ou de plus en plus, ça dépend dans quel pas de temps on se place, notamment du fait de l'architecture et du bâti et puis du maintien de continuité au sein de ce tissu urbain. Le premier point, la qualité du milieu en milieu urbain pour la biodiversité, ça va être la qualité potentiellement du bâti. Avant, on faisait des maisons en pierre, en briques, avec des toits, avec des tuiles. On avait toujours des fissures, des infractiosités, un espace sous le toit, sous le tuile, un grenier ouvert, une cave ouverte. La biodiversité y trouvait sa place, que ce soit des chauves-souris, que ce soit des oiseaux, que ce soit des lézards. La biodiversité y trouvait sa place. Maintenant, on a une forme architecturale beaucoup plus peut-être banalisée en termes de contours. On fait des... Je caricature un peu. On fait des carrés bien hermétiques, bien lisses, où il y a, pour des raisons aussi écologiques, l'isolation, le rendement énergétique, on le prône, mais d'un autre côté, on va amputer la biodiversité de milieux, de reproduction et de vie. Typiquement, une espèce la plus ordinaire possible, le moineau, le moineau domestique qu'on trouve dans les villes. Il s'est implanté, enfin, il s'est implanté, il s'est développé en cohabitation avec l'homme parce qu'il y trouvait dans les espaces urbains des toits ou nichés et puis, à l'époque, des calèches tirées par des chevaux, les chevaux crottaient dans la ville et dans ce crottin se développaient des insectes donc il y trouvait dans la ville le logement et le garde-manger. Maintenant, les habitations sont de plus en plus hermétiques et puis les chevaux ont été remplacés par des moteurs donc où est-ce qu'il trouve ces lieux de reproduction et ces lieux d'alimentation ? Eh bien, encore un peu dans certaines villes ou villages mais il disparaît de toutes les grandes villes. Il a quasiment disparu de Londres il a quasiment disparu de Paris on le retrouve de moins en moins alors que c'était l'espèce la première qu'on voyait quand on habitait en ville. Je passe le fision domestique aussi mais voilà c'est typiquement une espèce ordinaire qui peut-être dans quelques années ne sera plus du tout ordinaire parce que le milieu évolue. Alors, le milieu évolue une autre forme de biodiversité pourra peut-être s'exprimer c'est aussi peut-être un défaut qu'on a en tant que gestionnaire ou qu'écologiste c'est qu'on a tendance à vouloir figer la biodiversité comme elle est actuellement parce qu'on trouve une certaine biodiversité qu'on veut préserver mais le milieu comme le disait Serena a toujours évolué dans le temps et du coup il y avait une biodiversité qui était aussi évolutive avec ces milieux et on a tendance à faire de la gestion un peu figée ce qui est important c'est de pouvoir maintenir des espaces de qualité et une évolution de ces espaces-là pas forcément vouloir figer la biodiversité comme elle est actuelle. Tu as peut-être beaucoup parlé, non ? C'est bien. C'est bien. Donc juste pour aborder le dernier point de comment on identifie les trames vertébleux sur un territoire aux différentes échelles il y a deux principales échelles une échelle macro où on va identifier des grands ensembles paysagers donc c'est ce qu'on a fait là en première approche on a un massif une zone de massif de milieu ouvert et puis de milieu boisé on a une plaine agricole on a des étangs et tout ça voilà ça constitue des gros patchs homogènes qu'on va essayer de relier les uns entre les autres espaces homogènes les espaces de même nature ensemble et puis des espaces de nature différente ensemble aussi c'est une approche macro une approche paysagère une approche paysagère une espace par grands ensembles homogènes c'est justement ce qui peut permettre cette grosse cette macro-évolution des paysages et de la biodiversité donc ça c'est ce qui peut être abordé notamment au sein du SRCE du schéma régional de cohérence écologique qui va identifier des grands ensembles ce qui est abordé aussi à l'échelle d'un SCOT schéma de cohérence territoriale qui est à l'échelle du 1,25 millième mais ça reste quand même encore assez large on ne va pas aller identifier les enjeux à la parcelle et est-ce que la parcelle est entourée de 4 haies et de murets ce n'est pas l'échelle du SCOT donc on va être sur des grands ensembles paysagers et après justement au sein de ces grands ensembles paysagers pouvoir maintenir une diversité structurelle qui va permettre à une diversité de vie de s'exprimer là il faut aller peut-être plus dans le détail pour identifier ces éléments là et là c'est à la parcelle ou en pas forcément à la parcelle mais d'un point de vue plus local plus zoomé et c'est là où le PLU peut justement apporter cette plus-value parce que le PLU délimite des zones à la parcelle peut édicter des règles aussi en fonction de ces zonages qui sont qui sont ciblées à la parcelle bon après le PLU va imposer des règles ou des préconisations qui sont de l'ordre du code de l'urbanisme ils vont pas imposer qu'on pâture une parcelle à telle période ou telle période mais ensuite c'est là où il faut pouvoir monter des actions déjà identifier les actions de gestion nécessaires et puis monter après un travail pluripartenarial aux différentes échelles avec les différents partenaires pour savoir comment on gère ces milieux qu'on a voulu préserver après sur un territoire tout ça c'est différentes échelles d'actions qui sont enfin c'est encore un travail en voie de tâtonnement j'ai envie de dire c'est des choses qu'on a pu faire un peu peut-être à l'instinct jusqu'à présent là il y a des bases maintenant législatives aussi aux juridiques qui posent de travailler sur la trame verte et bleue donc on met des mots aussi sur ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on pouvait percevoir avant voilà mais on construit ce travail progressivement entre les différents échelons entre la région et l'adréal entre les structures porteuses de SCOT entre les mairies qui déclinent tout ça en PLI donc c'est le travail actuel qui n'est pas forcément naturel ou inné ou évident mais qu'il faut créer maintenant est-ce que c'est un peu reproduire ce que s'est fait avec les sites Natura 2000 sur ces espaces ? moins alors du coup les sites Natura 2000 comme d'autres en général aussi les zones humides sont gérées pareil c'est des sites qui se sont voulus porter par des collectivités et qui mettent en place un processus de concertation pour identifier un programme de gestion donc en général par contre Natura 2000 Nièvre Zico zone humide tout ça on est sur des réservoirs de biodiversité enfin même si on est dans un gros réservoir c'est sur des zones vraiment des cœurs écologiques très importants donc on a des plans de gestion sur quasiment tous les réservoirs locaux oui alors après est-ce qu'il faut que ce soit fait sous une contrainte juridique législative Natura 2000 on a une demande de l'Europe qui nous demande enfin il y a des directives européennes qui imposent aux états membres de préserver les cœurs de biodiversité et qui demandent voilà un objectif de résultat aussi derrière il faut désigner des sites Natura 2000 il fallait le faire entre guillemets pour l'instant il n'y a rien qui oblige réellement à l'échelle communale de faire une belle train de verté bleue avec un programme d'action derrière donc est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait cette contrainte européenne ou nationale derrière ou est-ce qu'il faut que ça se monte en concertation locale voilà c'est là où le modèle Natura 2000 n'est pas forcément reproductible ou pas forcément souhaité on peut le créer de manière consensuelle non mais ce que je voulais dire c'est que voilà plutôt sur l'option de la concertation mais bien sûr que parce qu'il y avait aussi de l'incitation on est sur des territoires littoraux qui sont déjà très contraints en termes de lois littorales de pression foncière de pression sur les milieux donc on a déjà des territoires très contraints si en plus on rajoute une couche supplémentaire ça peut faire imploser tout le système de décision et les élus qui vont se braquer contre cette train verté bleue donc bien sûr il faut qu'elle soit consensuelle et bien appropriée et puis qu'on valorise aussi c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie de parler de services rendus par ces espaces-là en fait en préservant cette biodiversité ou ces espaces naturels on préserve aussi un capital pour l'homme et ses activités tous ces espaces de bonne qualité sont nécessaires pour les activités humaines plus bien peut-être on peut compléter pour la partie on va dire animation locale nous il y a des budgets qui sont dédiés à ça c'est-à-dire qu'une collectivité qui s'adresse à la région en disant j'ai un projet pour ma tram verté bleue locale je veux pouvoir financer des opérations de maintien de la biodiversité ou de la restauration nous on a des budgets pour ça donc il ne faut pas hésiter à se tourner c'est pas très connu ça moi je l'apprends là vous n'avez pas trop communiqué là-dessus à la région les fonds FEDER c'est une grosse machinerie donc c'est à travers les fonds FEDER et les fonds FEDER ils sont là pour animer tous les enjeux de politique territoriale et après la biodiversité en fait partie donc on a 12 millions d'euros jusqu'en 2020 pour financer du projet sur les territoires je ne sais pas si vous avez déjà le savez je ne savais pas je ne savais pas je vais et il y a un contact là-dessus ? ah oui c'est le service FEDER il y a le service FEDER par rapport aux espaces urbains vous avez évoqué la piste de l'architecture est-ce qu'il y a d'autres pistes oui pardon du coup j'avais d'autres idées en tête à développer sur l'espace urbain donc voilà il y a le bâti qui est une une piste de travail mais il y a déjà des réflexions qui ont été menées il y a notamment un guide que je trouve vraiment bien fait qui a été travaillé alors je crois que c'est dans l'ISER entre le CAUE et la LPO ISER avec des fiches techniques très intéressantes sur comment intégrer justement la biodiversité dans le bâti ça peut être des outils directement réutilisables par un privé ou par une commune dans son PLU il y a des outils très bien faites après je pense qu'il y a d'autres groupes de travail qui ont dû avoir lieu sur ces thématiques là donc c'est une piste après bien sûr bon on est quand même dans un contexte où on va essayer de limiter l'extension urbaine du coup on va consommer les dents creuses au sein de la ville les espaces libres au sein de la ville mais ces espaces libres sont souvent aussi des espaces où s'exprimer la biodiversité un parc un jardin une friche au sein de la ville c'est des espaces où s'exprimer la biodiversité donc c'est vrai qu'en voulant éviter d'impacter les grands espaces autour de la ville on va manger les derniers lieux d'expression de la biodiversité dans la ville mais après il y a un gros travail qui est fait par les agents communaux des espaces verts pour justement travailler sur des espaces qui sont jolis à regarder qui embellissent la ville mais de plus en plus les espaces verts travaillent aussi sur des espaces fonctionnels pour la biodiversité là on a quasiment dans toutes les communes un travail sur le zéro pesticide au sein de l'espace urbain et du coup avec ça on aborde aussi le retour de l'insecte en ville de l'oiseau en ville on a des problèmes de chenilles processionnaires mettez des nichoirs à mésange arrêtez d'utiliser des pesticides et vous allez voir que la mésange va se redévelopper et va manger ces chenilles processionnaires vous avez des problèmes de pucerons dans vos lauriers roses c'est normal autour il n'y a plus rien qui peut abriter les auxiliaires qui vont manger ces pucerons donc là on essaye de remettre aussi une diversité dans les plantations végétales dans ce qui est planté dans les villes des espèces adaptées à ici qui vont pouvoir aussi porter des espèces végétales une gamme végétale adaptée à ici qui va être peu consommatrice en eau et qui va apporter aussi un lieu de vie pour des auxiliaires locaux qui ont besoin de plantes locales aussi pour se développer et qui vont être bénéfiques après à ces plantations et après toute une chaîne trophique dans la ville ce qui peut être travaillé aussi c'est la trame verte en ville alors il y a des grosses villes comme Rennes qui l'ont travaillé comme Nantes qui l'ont travaillé ça s'est beaucoup fait en Bretagne plutôt bon ici le problème de la trame verte en ville c'est que quand même maintenir des prairies ou certaines formes végétales avec les étés qu'on a qui durent jusqu'à novembre maintenant c'est compliqué aussi ça demande du coup de l'eau et qu'on n'a pas non plus forcément donc jusqu'à quel point il faut remettre du végétal en ville la question se pose aussi parce qu'on va avoir d'autres freins en face notamment eau donc c'est une piste aussi d'avoir des traversées dans la ville des connexions entre ces différents espaces verts en ville aussi ne serait-ce qu'un espace de bordure de voirie s'il est planté d'un massif linéaire ça peut faire aussi un corridor en ville pour des espèces du coup plus petites des petits reptiles des lézards des insectes et des oiseaux plus communs qu'on trouve en ville mais c'est cette biodiversité en ville qui est peut-être plus ordinaire enfin qu'on considère comme ordinaire et essentielle aussi pour à la fois pour certains bénéfices qu'ils apportent à l'homme mais aussi parce que cette biodiversité ordinaire peut ne plus être ordinaire dans quelques années le cas du moineau est flagrant ça peut être le cas pour d'autres espèces aussi les chauves-souris qui ne trouvent plus de toit ou de grenier périclite dans nos régions beaucoup plus vite que ce qu'on peut le penser en plus avec les agriculteurs vous avez un travail de sensibilisation des agriculteurs par rapport à l'utilisation des produits et les conséquences oui pareil il y a des programmes d'action à différentes échelles il y a des aides européennes pour justement accompagner les agriculteurs qui veulent s'engager dans des démarches de réduction de l'usage des pesticides donc c'est les mesures agro-environnementales donc la mise en place de ces bonnes pratiques en général représente un surcoût qui du coup va être compensé par cette aide européenne et étatique c'est des fonds FEADER les fonds pour le développement agricole on a des programmes portés par l'agence de l'eau aussi qui elle va être ciblée sur la reconquête de la qualité de l'eau bon maintenant elle a pris une compétence aussi biodiversité donc elle peut accompagner une reconquête des milieux aquatiques pas que sous l'angle de la qualité de l'eau mais aussi sous l'angle de la biodiversité qui s'exprime autour et du coup la chenille en se développant consomme pourrie cette grappe de raisin qui n'est plus utilisable soit en vin de table soit en raisin de table soit en vinification et du coup au lieu d'utiliser des insecticides qui étaient généralistes qui allaient flinguer tous les insectes là ils font de la confusion sexuelle donc c'est la pose de capsules de phéromones qui ne va troubler la reproduction que du papillon enfin que de la famille de papillon en question et du coup qui ne va pas être impactante pour les autres espèces d'insectes donc ça ça a été soutenu par le département on a essayé de reprendre le maximum de ces territoires qui ont été lancés par le département au sein des mesures agro-environnementales justement pour que le département puisse garder les fonds pour lancer des nouveaux territoires je ne sais pas si à la région il y a des on a un deuxième programme oui du coup sur les chauves-souris aussi il y a Yann Morvin service de l'université espace naturelle au département on a un deuxième programme qui fonctionne très très bien qui a été initié par les agriculteurs la fédération des IGT qui consiste à financer les investissements en faveur de la biodiversité après diagnostic territorial dans quel état est la biodiversité dans les exploitations et de permettre de financer donc jusqu'à 60% des investissements en faveur de la biodiversité où ça reconquête et on se rend compte et on va essayer de le mesurer dans l'année 2018 que cette entrée qui peut paraître un petit peu confidentielle ou de faible volume financier a généré en fait des changements pratiques des passages voilà et donc du coup on finance aussi ces éléments de biodiversité on travaille avec le conservatoire des espaces naturels sur ce programme et la fédération des IGP et aussi les producteurs sur les temps de l'or voilà donc il y a des choses et c'est sur les parties non productives puisqu'aujourd'hui dans la répartition Simon des compétences on a plus à intervenir sur le volet économique mais c'est vraiment sur les parties non productives